Vidéo numéro 66, l'univers. Bonjour ! On m'a demandé récemment pourquoi j'évite d'employer le mot univers dans mes vidéos. Dans la numéro 3, j'ai été un peu plus loin en disant que ce mot n'a pas de sens. Et aujourd'hui, je vais préciser ce que j'entends par là. La première chose est qu'en science, quand on emploie un mot, il doit désigner la même chose pour tout le monde. Les termes ambiguës ôtent toute valeur au discours qu'il les contient. Le concept de l'univers semble l'héritier de celui de Cosmos, inventé à une époque ancienne où on ne savait pas grand-chose sur notre environnement. Mais il est censé représenter quelque chose de beaucoup plus étendu que la représentation naïve qu'on s'en faisait dans l'Antiquité. Dans le dictionnaire Larousse, il est écrit « Ensemble de tout ce qui existe », en précisant qu'en astrophysique, le terme prend une majuscule. Sur Wikipédia, on est un peu plus précis. L'univers, au sens cosmologique, est l'ensemble de tout ce qui existe, décrit à partir d'observations scientifiques et régis par des lois physiques. Définition suivie du commentaire. « La cosmologie cherche à appréhender l'univers d'un point de vue scientifique comme l'ensemble de la matière et de l'énergie distribuées dans l'espace-temps. » On précise donc ici ce que veut dire « exister » pour un physicien. Le problème est qu'il est impossible de donner un sens intrinsèque à la notion d'observation scientifique ou de loi physique. Quand on se limite à ce genre de définition, on est donc dans le verbiage et pas en science. Et le commentaire est encore pire car il assujettit le concept d'univers à sa représentation la plus récente qui n'est qu'une hypothèse parmi d'autres possibles sur sa structure. En réalité, l'univers de la cosmologie désigne une chose sur laquelle nous n'avons que des informations partielles. C'est donc une mauvaise idée d'assujettir sa définition à une théorie actuelle ou même future, quelle qu'elle soit. Dans la vidéo numéro 3, j'ai cité le théorème de Cantor pour justifier mes doutes à propos de la pertinence du concept d'univers. Je détaille maintenant un peu plus le contenu de ce théorème et en quoi il est lié à la question de savoir si l'univers est logiquement définissable. Les mathématiciens manipulent des objets de nature diverse auxquels ils appliquent des calculs et des raisonnements logiques. Des objets élémentaires tels que les nombres, des points géométriques et d'autres plus compliqués tels que des facteurs, des batteries, des opérateurs, etc. Ces objets, pour la commodité des raisonnements, sont rangés dans des collections ou boîtes que l'on appelle « ensemble ». Le fait de ranger les objets dans des ensembles mathématiques évite de se poser la question compliquée de leur nature. C'est l'ensemble auquel appartient l'objet qui définit en quelque sorte sa nature. Et on associe dans les raisonnements uniquement les objets de la même nature. Les ensembles construits à partir d'objets sont eux-mêmes des objets mathématiques. Mais ces objets sont d'une nature différente de celle des éléments de l'ensemble. Par exemple, un ensemble de nombres n'est pas un nombre. Même d'ailleurs quand cet ensemble est réduit à un seul élément. On donne dans ce cas différemment le nombre x et l'ensemble dont l'unique élément est x, noté par convention, x entre accolades. Pour pouvoir associer des objets dans les calculs ou raisonnements mathématiques, on les force à entrer dans la même boîte. Un exemple de telle boîte est l'ensemble des entiers compris entre 0 et 9 qui correspondent à nos chiffres décimaux. Un autre exemple, infini celui-là, est celui de l'ensemble de tous les entiers. Comme vous le voyez, certaines boîtes en contiennent d'autres qui sont plus petites. C'est ce qu'on appelle les sous-ensembles. Par exemple, l'ensemble des entiers paix est un sous-ensemble infini de celui des entiers. Plus la boîte est grande et plus on peut se permettre d'associer dans les raisonnements des objets très différents. C'est pourquoi il était légitime lorsqu'on a commencé à développer avec rigueur la théorie mathématique des ensembles de se demander s'il n'existerait pas un ensemble qui contient tous les autres. La réponse à cette question aurait pu être devinée. Car si un ensemble contient tous les autres, il doit contenir en particulier l'ensemble de tous ces sous-ensembles, dit ensemble de ces parties, qui le contient lui-même comme élément. Il serait donc un élément de lui-même. Or un ensemble et ses éléments ne sont pas de même nature. D'ailleurs, si c'était le cas, la construction des ensembles ne permettrait pas de classer les choses de façon naturelle. En 1891, John Cantor a démontré qu'il n'y a pas de sur-ensemble universel, c'est-à-dire qu'en mathématiques, il n'y a pas d'univers. Il déduit cela du fait que l'ensemble des parties d'un ensemble quelconque est strictement plus grand, en un sens bien précis, que l'ensemble ne désépare. Pour un ensemble fini, c'est évident, car un ensemble à n éléments possède deux puissances n sous-ensembles et deux puissances n est strictement plus grand que n. Cantor a obtenu le résultat équivalent pour les ensembles infinis et il en déduit le résultat. Revenons à notre univers. Il est censé être l'ensemble de tout ce qui existe. Au niveau sémantique, c'est exactement la notion mathématique d'univers qui ne doit donc pas exister d'après Cantor. Mais dans la réalité, on doit raisonner plus finement. Le problème n'est pas celui de l'ensemble, mais de ses éléments. Ce qui est en cause est la notion même d'existence. Quel sens lui donner ? Notamment, avec la définition de Wikipédia, la notion d'existence adaptée à la cosmologie serait en quelque sorte la propriété d'être détectable par un instrument. Et là, on se heurte à l'impossibilité d'une définition intrinsèque. Il n'existe pas de définition universelle de la notion d'instrument ni même de grandeur physique. Doit-on nier l'existence des objets que nous ne pouvons pas détecter ? Écuide de ceux qui ne seront jamais détectables avant la disparition de notre espèce. Décrétons-nous leur non-existence ? Alors qu'ils ont peut-être un effet sur nous à notre insu. On voit qu'en réalité, la notion même d'existence est un non-sens. En gros, l'univers tel que conçu aujourd'hui contient trois ingrédients. Le vide, la matière et les ondes électromagnétiques. Jusqu'à Torricelli, on ignorait l'existence du vide. Les ondes radio ont été découvertes il n'y a pas si longtemps. On sait aujourd'hui que le vide est parcouru par des corpuscules qui ne sont ni matériels ni des ondes, comme les neutrinos, qui nous disent que dans mille ans, on n'aura pas découvert d'autres ingrédients, qui ne ressemblent en rien à ce que nous connaissons aujourd'hui. Qui peut être certain que nous en connaîtrons un jour toute la liste ? Si par exemple, il est infini, ça n'arrivera jamais. Et ceci ne peut être exclu par aucun raisonnement de logique pure. Bon, arrivé là, il me reste à espérer que je ne vous ai pas fait trop mal à la tête. Mais peut-être commencez-vous à comprendre pourquoi j'ai qualifié la notion de l'univers de fantasme mégalomaniaque. En vérité, une chose est sûre. Nous n'avons pas besoin de l'objet abstrait, logiquement autocontradictoire, nommé univers, pour comprendre le monde qui nous entoure et en utiliser les ressources pour améliorer la vie de nos semblables, ce qui est quand même le but primordial de toute science. Peut-être, dans l'avenir, dans le cadre d'une science de plus en plus précise, serons-nous amenés à définir des notions de l'univers restreintes à des contextes particuliers pour permettre certains calculs, mais fermer la situation en pariant sur la non-existence de ce que nous ignorons encore ne sera jamais une attitude scientifique valable, l'évolution de la connaissance depuis l'Antiquité ayant démontré que c'est toujours une erreur. de la connaissance